et bien bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale où vous vous souvenez de mon EDC kit survie et bien en regardant vos commentaires j'ai décidé de m'en inspirer et de modifier donc ça sera mon kit survie 2.0 donc ce kit survie est légèrement différent de l'ancien j'ai gardé quand même les mêmes bases avec les différentes catégories mais c'est vrai que j'ai modifié quelque chose quelques petites choses en suivant vos commentaires les conseils que vous avez donné ou même les commentaires que j'ai eu à l'oral par des amis des connaissances qui m'ont dit ouais ça c'est une bonne idée ou alors non ça tu devrais peut-être l'enlever ça sert à rien ou alors il ya mieux donc voilà donc tout de suite je vais vous montrer la nouvelle composition de mon kit survie et en vous expliquant pourquoi j'ai modifié et au contraire pourquoi j'ai gardé malgré les conseils donc à changer mon kit bobologie j'ai gardé exactement le même puisque pour moi il ya tout nécessaire et il est inutile de modifier c'est pas pour le poids qui fait que que je me sens de le changer il est très bien avec pansement brûlure pansement pour les petites coupures des épines des épingles pour les épines pardon des tirs tics pour les tics des baumes à lèvres du sérum physiologique il ya tout ce qu'il faut pour les premiers enfin pour la bobologie on va dire les premiers secours quoi bien sûr je pourrais pas réparer une jambe cassée ou alors recoudre quelqu'un qui s'est fait amputé on est d'accord toujours à changer donc ma couverture de survie je la change pas je la garde parce que on fait pas mieux en terme de couverture de survie je vais pas prendre les kits couverture survie lourde qui sont beaucoup plus lourde et beaucoup plus encombrante alors que celle ci pour de l'urgence absolue fait très bien le travail de faire quelques grammes et puis vous avez les deux côtés pour les grands froids ou grands chauds voilà donc c'est un important et celle ci je la garde changer les hameçons je vous avais montré mon petit kit avec les épingles à nourrice et les hameçons fait en canette on m'a dit pourquoi ne pas mettre des vrais hameçons déjà conçu pour ça c'est pas pour le poids que ça fait que ça changera quelque chose donc en effet c'est vrai bonne idée donc j'ai pris des hameçons de taille standard pour du petit poisson tant donné que j'aurais pas du canne à pêche de compétition ce sera probablement fait avec un bout de bois et un petit peu de ficelle j'ai d'ailleurs enroulé du fil de pêche donc là il ya à peu près 20 mètres 30 mètres sur un bouchon de liège pourquoi le bouchon de liège il me permettra de faire bouchon du coup pour ma ligne pour du petit poisson de eau douce quoi en bord de en bord de rivière je vais commencer à faire une canne à pêche avec du plombage et tout pour pêcher des gros poissons non là c'est vraiment du survie survie voilà j'ai faim j'ai rien à manger il ya un cours d'eau je vais tenter de pêcher et avec ces ces trois petits trucs peut-être que j'aurai quelque chose voilà donc le kit pêche le kit pêche qui m'a été conseillé par un ami voilà de changer ensuite à changer mon kit feu mon kit feu avec toujours dedans des bougies du coton habibé de vaseline des écorces de boulot et la ficelle de paille tout ce qui prend feu rapidement et permet de me créer un petit feu de camp de secours d'urgence donc avec ce kit feu j'ai toujours aussi ma pierre à feu important parce que selon la météo je pourrais ou pas utiliser un briquet ou des allumettes donc avec ceci je peux facilement démarrer un feu sans me préoccuper de savoir s'il va y avoir du vent ou pas pour le démarrer bien évidemment j'ai quand même un bic au cas où voilà le bic qui est quand même assez pratique et beaucoup plus rapide maintenant si le bic tombe dans l'eau voilà bah j'ai la pierre à feu donc je garde quand même un bic ça fait quelques grammes c'est parce qu'il ya de c'est parce qu'être plus lourd et puis on sait que on connaît la robustesse des briquets des petits briquets comme ceci toujours ma boussole donc au cas où j'arrive à trouver une carte ou quoi que ce soit voilà je vous invite à apprendre à regarder sur internet il me semble que je sortirai dès que je peux des vidéos pour vous apprendre la topographie enfin comment lire une carte et comment utiliser une boussole moi c'est une boussole en millième et c'est quand même relativement important de savoir utiliser une boussole parce que c'est jamais voilà vous perdez votre téléphone vous le cassez vous avez plus de batterie ou quoi que ce soit vous n'êtes plus en mesure d'avoir un gps lire les panneaux c'est bien mais encore faut-il qu'il y en ait vous êtes perdu dans une petite forêt il n'y a pas de panneaux généralement dans les forêts et sans boussole sans carte on est on est vite perdu donc la boussole très important pour un changer mais modifié j'ai ici mes petits outils avec un petit tournevis fin cruciforme un peu plus épais cruciforme plat et ici c'est pareil j'ai du fin cruciforme et plat pourquoi j'ai tout ça bon déjà parce que voilà en fonction des pas de vis il ya peut-être des petites vis où le gros cruciforme n'aura pas accès et vice versa petit jeu de mots et et puis parce que si j'en casse un bas c'est pas ce qui est plus solide voilà si je le casse mais j'en ai d'autres en stock voilà ce que j'ai changé aussi ma lampe voilà j'ai un ami qui m'a dit que celle que j'avais donc dans la vidéo précédente était bien mais beaucoup trop lourde et avec des piles qui étaient assez rares en magasin plutôt cher et la puissance de la luminosité est beaucoup trop élevé pour ce qu'on veut en faire le but c'est non plus c'est pas non plus de d'alerter toute la population qu'on est dans la forêt je rappelle que on peut très bien être en survie parce qu'on est tout seul et chercher du monde ou au contraire se cacher de certaines personnes qui seraient intéressés par le matériel que vous avez par exemple donc j'ai pris celle ci qui a coûté même pas une dizaine d'euros avec une simple petite pile dedans qui éclaire pas trop fort mais suffisamment pour trouver son chemin dans le noir donc et puis elle fait quelques grammes quoi elle est vraiment très légère c'est pas parce qu'elle est plus lourd ensuite j'ai rajouté ça que je n'avais pas dans l'autre donc c'est une clé usb où dedans il y a mes papiers il y a mon permis de conduire carte d'identité photocopie de passeport tout ce qui pourrait être intéressant à pour moi si jamais j'ai besoin de justifier de mon identité ou quoi que ce soit ou si je venais à perdre mes papiers et bon moi j'ai ma clé usb où il y a tout dessus et je serai en mesure de décliner du coup à mon identité aux forces de l'ordre qui viendrait à m'arrêter ou si jamais j'ai besoin de la décliner voilà donc la clé usb que j'ai rajouté aussi pas besoin de prendre une 32 giga ou 64 giga ça sert à rien si c'est pour quatre fichiers c'est une 8 giga et elle est très résistante et donc comme ça je peux la trimballer à peu près partout donc ça aussi c'est j'ai changé ça j'ai rajouté ça ce que j'ai rajouté parce que j'ai modifié surtout suite à vos conseils j'avais mis de l'argent liquide mais j'avais mis que des grosses coupures enfin une grosse coupure donc là j'ai décidé de suivre le conseil et de modifier donc j'ai plusieurs petites coupures de billets de 5 et 10 euros qui permettent comme vous l'avez stipulé de pas sortir de trop gros billets d'un coup qui pourrait envier des gens et surtout de pouvoir réguler ok bah je sais que j'ai que 5 euros là donc je donne 5 euros ou quoi que ce soit les gens voient pas que j'ai énormément d'argent peut toujours jouer sur le fait de oui j'ai presque rien et donc voilà les petites coupures très très utile donc j'ai suivi le conseil et j'ai rajouté ça à mon EDC maintenu dans mon kit sur vie mon sifflet ok avec toujours la petite boussole c'est pas la meilleure mais ça sert quand même au moins pour le nord sifflet très puissant comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente pour donner notre position ou alors pour par exemple faire fuir un animal je sais que en général plus ça crie fort plus l'animal est stressé et un petit thermomètre histoire d'avoir toujours un petit peu la température avec moi j'ai aussi toujours mes petits serflex d'accord donc des larges et des grands et des tout petits pour des petites bricoles si je dois resserrer par exemple ma chaussure qui se serait cassé au niveau de c'est pas des ouvertures donc j'ai les petits si j'ai besoin de d'accrocher quelque chose à mon sac j'ai les gros serflex de réparer mon sac qui aurait cassé par exemple à la bretelle je claque de serflex et puis je peux le réparer donc ça très important pour moi aussi genre j'en ai toujours toujours avec moi que ce soit dans ma voiture dans mes sacs partout j'en ai tout le temps avec moi et c'est très 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 pratique et ça s'est révélé sauveur dans pas mal de situations quand même donc voilà les serflex aussi un changé j'ai toujours mon petit les petites aiguilles et mon fils pour recoudre si j'ai besoin de recoudre quelque chose donc voilà relativement simple j'ai aussi ma pince gerber fin donc là bon c'est les armes mais le principe est le même donc c'est une multi outils avec encore donc pince pince coupante lame petite scie petit tournevis ça tout ce qui est important à avoir sous la main assez lourd mais très résistant ensuite j'ai mon canif toujours un petit canif que donc ça c'est un souvenir mais mais il est résistant coupant j'en prends soin donc je sais qu'il tiendra la route et qui permettra de me de me sauver de situation bien sûr je vais pas l'utiliser pour défoncer des branches pour commencer à construire un abri avec le but c'est qu'il reste tranchant et coupant là dans ces cas là j'aurais plus tendance à utiliser un couteau un peu plus gros de ce type là ok qui est assez épais assez solide et résistant et qui permettra de fondre des bûches de découper des branches ou de me construire un abri tout simplement alors à changer aussi j'ai toujours le petit sac poubelle auquel qui sert à enlever ses déchets le but c'est qu'on reste propre la nature elle est propre donc on va pas la salir et puis même ça permet aussi de pouvoir effacer ses traces tout simplement en transportant nos déchets dans notre sac dans un sac poubelle pour éviter que ça se renverse dans le sac et éviter de montrer qu'on est passé par ici très important j'ai rajouté aussi il me semble que j'ai rajouté mon petit mon petit bouquin sur les nœuds ok petit bouquin sur les nœuds à quoi ça sert bah déjà c'est pas on va pas toujours être occupé donc c'est bien d'avoir de quoi bouquiner ok puis les nœuds c'est toujours bien de les connaître et de les apprendre on les maîtrise jamais forcément parfaitement donc petit bouquin qui explique assez bien comment faire les nœuds avec des notices et et leur utilité surtout donc pour moi c'est important madris la paracorde qui fait dix mètres et très solide très insistante qui permet de monter une bâche par exemple avec la couverture de survie faire un petit abri ou même bien tresser faire un arnais pour par exemple suspendre son sac ou permettre de faire grimper enfin de faire monter son sac d'une petite falaise ou quoi que ce soit bien sûr je ne me ferai pas un arnais avec ça j'ai beau avoir confiance je fais quand même un certain poids j'ai pas envie de me retrouver cassé en deux par terre parce que la corde a lâché voilà enfin toujours à changer les pastilles pour purifier l'eau et le petit sialume qui me permettra de marquer l'emplacement de mon bivouac ou alors de mon sac si je l'ai posé pour aller observer les alentours au moins même de nuit je peux savoir où c'est c'est une bonne luminosité mais quand même ça permet d'éviter que tout le monde voit où c'est quand même être assez proche et vous mettez dans un bois sur un rayon 20 mètres 30 mètres vous voyez votre s'allume donc donc voilà on est fini avec mon kit survie 2.0 voilà je voulais vous montrer aussi que je lisais vos commentaires et que je m'en servais les conseils sont toujours bons à prendre comme je voulais déjà dit en l'occurrence moi même je m'en suis servi pour modifier mon kit EDC voilà donc il y en a qui disent que le kit EDC c'est censé être plus petit ou alors quelque chose qu'on porte sur nous à partir du moment où on l'a tous les jours avec nous pour moi ça tient bien son nom de EDC avec le E pour everyday tous les jours donc que je l'ai à la ceinture que je l'ai dans une poche que je l'ai dans un dans une dans une banane par exemple ou d'une sacoche ou encore un sac à à partir du moment où je l'ai tous les jours avec moi il tient son rôle de EDC et avec du matériel pour la survie ton kit survie voilà je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu continuez à écrire des commentaires des conseils maintenant vous savez que je les lis et que je m'en apprenne ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de mettre un petit pouce et et de vous abonner si c'est pas déjà fait ça me permet de continuer et de voir que vous aimez ce que je fais et je vais faire quelques vidéos prochainement j'ai une période de stage qui dure un certain temps donc je pourrais pas poster tout le temps je vais essayer de faire au mieux mais sinon je vous dis bah à une prochaine vidéo allez ciao